Bonjour à tous, Fabien Lias, activateur web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série PrestaShop avec l'épisode 4.1 puisque cette série aura un épisode 4 en plusieurs parties, vous le verrez. Aujourd'hui l'épisode 4.1 où nous verrons l'intégration de Google Tag Manager dans PrestaShop et la configuration avec Google Tag Manager. Alors, dans cet épisode, à noter que cette série est consacrée à PrestaShop, nous intégrerons Google Tag Manager dans PrestaShop et nous configurerons avec Analytics. Mais ce qu'on va faire ici, on peut également le faire sur un site web traditionnel. Donc, nous verrons comment créer un compte Google Tag Manager et Google Analytics. Nous créerons donc le compte pour la boutique. Nous intégrerons les balises GTAG ou GTM pour Google Tag Manager sur notre boutique PrestaShop et ensuite nous allons créer un conteneur avec quelques exemples de suivis possibles avec Analytics et comment les paramétrer. Donc, c'est parti ! Comme toujours, je vous conseille de travailler en local. Pour ma part, je travaille sur un serveur Apache en local qui vous permet de développer votre boutique en local d'abord, pouvoir tester les fonctionnalités codées et ensuite les mettre en production une fois que tout cela est testé et validé, bien sûr. Alors, quelques recommandations comme toujours, pour ceux qui suivent la série PrestaShop, ils le savent déjà. Pour les autres, je rappelle simplement rapidement, vous allez dans les paramètres avancés, dans l'onglet performance. Dans l'onglet performance, veillez à ce que la compilation des templates, le paramètre soit mis à forcer la compilation à chaque appel et que le cache soit désactivé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton enregistré après avoir modifié les réglages. Ensuite, en ce qui concerne les paramètres de la boutique, vous allez dans les paramètres, paramètres de la boutique et trafic et SEO. Trafic et SEO, vous avez un onglet SEO et URL. Vous allez dans cet onglet configuration des URL, veillez à ce que URL simplifiée soit désactivé et également que le paramètre dirigé vers l'URL canonique soit mis à aucune redirection. Bien évidemment, ceci quand vous développez en local. Lorsqu'on mettra notre boutique en production, ces paramètres doivent être modifiés. L'URL simplifié doit être activé et ici on renverra vers le code 300. Attention, et surtout cliquez bien sur enregistrer de façon à ce que vos paramètres soient pris en compte. Modification, tout est bon. On va ensuite sur la boutique réelle, notre boutique PrestaShop. On tape sur la touche F12 du clavier ou alors on fait un clic droit et on va sur inspecter pour ouvrir les outils du navigateur. Et dans l'onglet réseau, cochez bien la case désactiver le cache. Tout ceci, c'est de façon à ce que nos modifications soient prises en compte automatiquement et qu'on ne soit pas obligé de vider le cache à chaque fois qu'on fait une modification de code ou autre. Concernant l'éditeur de code, ce que je vous conseille, alors moi j'utilise Visual Studio Code, qui est gratuit et qui est un très bon éditeur de code. J'ai ma boutique donc qui s'appelle AW PrestaTuto en direct V811 pour la version 8.1.1. Donc c'est ma boutique est ouvert. Le dossier de ma boutique est ouvert dans Visual Studio Code. Dans Visual Studio Code, mettez enregistrement automatique, cochez le paramètre enregistrement automatique. Ça vous évitera de devoir enregistrer à chaque modification de code ou d'oublier d'enregistrer lorsque vous modifiez le code. Ceci étant, je crois qu'on est prêt pour se lancer dans l'intégration de Google Tag Manager sur notre boutique PrestaShop. Alors, afin d'avoir des analyses complètes, vous devrez avoir un outil tel que Google Analytics ou d'autres outils d'analyse d'ailleurs. Il n'y a pas que lui. Mais bon, c'est le poids lourd du marché, on va dire. Si vous possédez une page d'entreprise sur Facebook, il est fort à parier que vous devrez à un moment implémenter le pixel Facebook sur votre site. Donc, si on résume, si on doit installer Google Analytics, si on doit installer le pixel Facebook, si on doit installer, je ne sais pas encore, d'autres pixels pour l'intégrer à d'autres réseaux sociaux, si on doit intégrer encore, je ne sais pas, une place de marché ou quoi que ce soit. Tout ça, à chaque fois, cela demande à intégrer du code sur votre site. C'est-à-dire à mettre des balises en place, la plupart du temps dans le head, mais nous verrons que pas que. Et en fait, vous allez mettre des scripts en place dans le code de votre site. Mais il ne faut jamais oublier que un script, plus un script, plus un script, ça fait trois scripts, je suis d'accord. Mais surtout, ça alourdit le poids de votre site, ça allonge le temps de chargement de vos pages. Et ça, en termes de performance, ce n'est pas bon. C'est pourquoi un outil comme Google Tag Manager va fortement nous aider. Google Tag Manager, je l'ai dit, est un manager de tags ou de balises. Donc, on va installer une fois pour toutes le code de Google Tag Manager sur notre site. On va implémenter ce code dans le code de notre site. Et ensuite, si on veut un Google Analytics, si on veut un Facebook, si on veut une place de marché, si on veut d'autres choses, eh bien, nous n'irons pas mettre des balises en plus sur notre site. Au contraire, on va paramétrer des balises sur Google Tag Manager qui, lui, se chargera de faire la liaison avec notre site. Alors, mieux que des gros discours, mieux vaut passer donc à la pratique. Et la première chose à faire, vous vous en doutez, c'est de créer un compte sur Google Tag Manager. Donc, pour créer un compte sur Google Tag Manager, vous tapez Tag Manager dans votre recherche. Vous allez atterrir sur la page Google Marketing Platform et sur l'outil Tag Manager. Une fois sur cette page, bien évidemment, si vous n'avez pas encore de compte. Si vous avez un compte, il vous suffit de vous connecter par le biais de ce bouton. Ici, je vais faire comme si je n'avais pas de compte et en créer un avec vous rapidement. Donc, on fait commencer gratuitement. Ici, il me demande de me connecter avec une adresse Google, avec une adresse active pour mon compte Google. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui a une adresse pour se connecter à Google. Si ce n'est pas le cas, vous devrez créer un compte Google. Et donc, vous connecterez ici avec l'adresse et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Google standard. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'adresse mail, vous créez une adresse Gmail avec votre compte Google. Et vous venez vous connecter ici ensuite. Donc, je me connecte avec mon adresse mail activateur web gmail.com. On me demande de saisir mon mot de passe. Ce que je fais, bien entendu, suivant. Alors, ici, ils appellent ça créer un compte, mais c'est le cas. Et ce compte contiendra un compte neuf. Alors, sachez que dans Google Tag Manager, nous pouvons créer plusieurs comptes. Si, par exemple, vous possédez plusieurs boutiques, cela permet de gérer l'analyse de vos différentes boutiques au même endroit. Pour quelqu'un comme moi qui peut gérer les comptes analytiques de plusieurs clients au même endroit, c'est plutôt pratique. Sachez toutefois que si vous souhaitez confier cette tâche à un développeur freelance comme moi, cela est possible. Mais vous devrez au préalable créer un compte GTM pour votre entreprise. avant d'ajouter le compte Google de ma personne en tant qu'utilisateur. Alors, soyez vigilant également si vous accordez les droits à certains membres de vos équipes. Mieux vaut réfléchir et mettre une stratégie en place au cas où ses salariés quittent l'entreprise et que leur identifiant de compte soit désactivé. Mais ce n'est pas le sujet du tutoriel et pour la suite, je ferai donc comme si vous gériez vous-même cette tâche. Si toutefois vous souhaitez déléguer ce rôle, n'hésitez pas à me contacter, pas une seule seconde. Donc c'est parti, on va créer un compte pour la boutique PrestaShop. Donc la boutique test pour le moment puisque, encore une fois, je vais d'abord faire mes tests. Donc, je clique sur créer un compte et je me retrouve donc sur cette page. Alors, vous pouvez donner le nom du compte qui convient. Mais bon, comme toujours, pour savoir de quoi on parle, mieux vaut rester simple. C'est pourquoi je vais donner des noms en rapport avec le nom de ma boutique. Ma boutique se nomme AW Presto Tuto Direct Tuto Indirect V811. Ici, on me demande donc de mettre le nom du compte. Et bien, je vais mettre le même nom que ma boutique. On me demande ensuite de choisir un pays. Pour ma part, je suis en France. Je clique donc sur la France. On me demande si je veux partager des données anonymement avec Google et des tiers. Pour le moment, je ne vais pas cliquer là-dessus. On me demande ensuite de mettre un nom pour le conteneur. Puisque vous avez ici un compte et votre compte, je vous l'ai dit, va contenir un conteneur. Donc, le nom du conteneur, là encore, pour être assez clair, je vais mettre AW Presto Tuto Indirect. Mettez le nom de votre boutique, mettez ce que vous voulez. Le principal pour vous est de vous retrouver facilement ensuite, surtout si vous gérez plusieurs comptes. Ensuite, on me demande quelle est la plateforme cible entre web, iOS, Android, AMP ou serveur. Pour ma part, c'est une boutique Presta Shop, donc je vais choisir Web. Ensuite, je clique sur Créer. On me demande de valider les conditions d'utilisation de Google Tag Manager. Donc, il faut bien entendu lire les conditions d'utilisation, comme toujours. Tout le monde lit d'ailleurs toujours les conditions d'utilisation des logiciels. Alors, ici, ça reste assez court quand même, bien qu'il y a des liens un petit peu partout à aller visiter. Mais bon, parfois, c'est trois pages à lire avant d'accepter. Donc, ici, on coche la case. J'accepte également les conditions relativement relatives au traitement des données conformément au RGPD. Comme je vous le disais, cet épisode nommé 4.1 fait partie de l'épisode 4 qui sera diffusé en plusieurs parties et qui concerne la mise en place d'un gestionnaire de cookies conformément au RGPD. Google, maintenant, est tenu par l'Union européenne de mettre ses conditions relatives au traitement des données. On clique ensuite sur le bouton Oui pour accepter les conditions d'utilisation. Et notre compte est maintenant créé. Notre compte est créé et automatiquement, vous le voyez, nous avons une pop-up, donc une fenêtre modale qui s'est ouverte, nous indiquant qu'il faut installer Google Tag Manager et pour cela, copiez le code ci-dessous et collez-le sur toutes les pages de votre site web. Alors, on a un premier code où on nous dit de coller ce code le plus haut possible dans la section Head de la page. Et on a un deuxième code qui nous dit de coller ce code juste après la balise d'ouverture du body. Et bien, c'est parti. Donc, on ouvre la boutique PrestaShop dans notre éditeur de code préféré. Alors, peu importe l'éditeur de code que vous utilisez. Le principal, c'est d'ouvrir votre dossier principal de votre boutique dans l'éditeur de code. Si vous n'avez pas encore d'éditeur de code, n'hésitez pas à vous rendre sur Activator Web. Dans la section Blog, j'ai un article que j'ai rédigé qui s'appelle Installation de Visual Studio Code. Vous pourrez trouver ici comment installer l'éditeur de code Visual Studio Code sur votre ordinateur, sur Windows. Et comment le mettre en français ensuite. La même chose, si vous avez besoin d'installer un serveur local, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel. Ceci étant, on ouvre donc le code de notre boutique locale sur l'éditeur de code. Et on nous a dit qu'il fallait mettre le premier code dans le head de nos pages. Donc, je vais me rendre dans le dossier thème de ma boutique. Alors, je ne l'ai pas encore dit dans cet épisode. Ceux qui me suivent le savent. Je fais une petite aparté, excusez-moi, mais ce n'est pas une des moindres. C'est que j'ai mis en place et j'utilise toujours un thème enfant. Je vous explique pourquoi. Dans votre boutique PrestaShop, vous avez un thème par défaut qui est le thème classique. Donc, beaucoup utilisent ce thème. Pour ma part, je recommande de mettre en place un thème enfant. Donc, en fait, c'est un thème qui étend le thème parent. J'ai mon thème enfant ici. J'ai mon thème parent qui est classique, qui est le thème par défaut. Et j'ai activé sur ma boutique mon thème enfant. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'épisode, je crois que c'est l'épisode 2 ou l'épisode... Oui, l'épisode 2 et l'épisode 3, d'ailleurs, sur la série PrestaShop. Où je vous montre dans l'épisode 2 comment créer et installer un thème enfant. Et dans l'épisode 3, comment installer le SMS PrestaShop... Non, l'épisode 3, pardon. Modifier un thème depuis le thème enfant. Alors, ceci, encore une fois, est très important car en mettant en place un thème enfant, tout le code que vous allez écrire dans votre thème enfant restera même en cas de mise à jour de PrestaShop. C'est-à-dire que notre boutique PrestaShop, ici, j'ai la 8.1.1. Si je vais voir version PrestaShop... Aujourd'hui, je vois que la 8.1.2 a fait son apparition. Autrement dit, avec d'autres fonctionnalités, des corrections de bugs, etc. Vous le savez sans doute, si vous utilisez PrestaShop depuis un petit moment, les versions de PrestaShop évoluent en permanence. Nous sommes d'ailleurs passés de la boutique 1.7 à la boutique 8.1.1 pour ma part. Alors, tout ce que je vous montre ici est valable également sur une boutique 1.7. Il n'y a aucun problème. Pour en revenir, mettez un thème enfant en place. Le jour où vous faites une mise à jour vers la nouvelle version, vous ne perdrez pas vos données. Si vous ne mettez pas de thème enfant en place, que vous codez directement dans votre thème classique, le jour où vous allez faire une mise à jour, vous aurez perdu toutes les modifications qui auront été faites. Ceci étant, vous faites comme vous voulez. Tout ce qu'on va voir ici, bien entendu, peut être fait directement dans le thème classique. Encore une fois, le jour par contre où vous allez mettre à jour votre site, il faudra tout refaire. Donc, autant prendre, allez, ça va prendre une demi-heure, grand maximum une heure pour mettre en place un thème enfant, modifier quelques fichiers, personnaliser votre thème depuis le thème enfant. C'est vraiment une bonne pratique sur PrestaShop. Allez, on y va. Donc, pour mettre en place, je vais regarder, inspecter. On me dit que le code Google Tag Manager doit être mis dans le head de toutes mes pages. Donc, dans le head, c'est cette balise qu'on voit ici. Donc, pour faire cela, je vais aller voir dans le code de ma boutique, dans thème. Je vais d'abord aller dans le thème parent, donc qui est classique, le thème par défaut. Je vais aller voir dans mes templates. Et dans mes templates, j'ai un dossier partials. Dans ce dossier partials, j'ai un dossier qui s'appelle... J'ai un fichier, pardon, un fichier TPL, qui est un template, qui s'appelle head.tpl. Je vais ouvrir ce fichier. Je vais ouvrir ce fichier. Ce fichier contient tout un tas de blocs. Et il intègre également d'autres blocs, d'autres pages. Ici, on a un include pour inclure le fichier qui se trouve dans partials, microdata, head.json.tpl, etc. Nous, ce qu'il nous faut, puisqu'on ne modifiera pas ce fichier TPL qui se trouve dans le thème parent, dans le thème classique. Moi, ce que je veux, c'est modifier depuis mon thème enfant. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Donc ici, il faut que je trouve un bloc où je peux mettre mon code Google Tag Manager. On me dit que ce code doit être le plus haut possible dans la section head de la page. Je regarde. Je vois que PrestaShop a quand même bien fait les choses, puisqu'il nous propose un bloc qui se nomme hook extra. Pour modifier mon thème parent depuis mon thème enfant, je vais devoir recréer la même structure que j'ai dans mon thème parent. C'est-à-dire qu'ici, je suis dans le thème classique. Je me suis rendu dans template. Je me suis rendu ensuite dans le dossier partials. Et ensuite, j'ai mon fichier head TPL. La structure, je la retrouve ici. Thème, classique, template, partials, head TPL. Je ferme mon thème classique. Je vais ouvrir mon thème enfant que j'ai nommé Classic Child. Mais vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, j'ai mon thème Classic Child. Je vais aller dans template. Ici dans template, j'ai vu que j'ai déjà modifié certains dossiers et certains fichiers. Puisque j'ai mis en place des choses et notamment un compteur pour les promos et tout ça dans l'épisode précédent. Mais par contre, je n'ai pas mon dossier partials. Je n'ai pas le dossier partials et je n'ai pas le fichier head TPL. Donc, je suis ici dans template qui correspond à ce dossier dans le thème parent. Je vais donc créer un nouveau dossier qui s'appelle partials. Alors, attention à bien l'écrire exactement pareil que dans le thème parent. Nous le voyons ici devant partials, il y a un underscore. Je vais donc mettre underscore partials. Le dossier partials est créé. A l'intérieur de celui-ci, je vais créer un nouveau fichier qui se nomme head.tpl. Je clique sur entrer, je tape sur entrer pour l'ouvrir. Maintenant que mon dossier, mon fichier head TPL est créé dans mon thème enfant, je dois étendre le fichier de mon thème parent. Pour éviter de réécrire tout le code qui se trouve ici, je vais simplement dire que je vais étendre mon thème parent. Pour étendre le thème parent, j'écris extends file égale, j'ouvre un guillemet, j'ouvre le guillemet, simple ou double, peu importe. J'écris parent 2 points, j'indique le dossier où se trouve mon fichier du thème parent, donc c'est le dossier partials et head TPL. Je n'oublie pas de fermer mon accolade pour ne pas avoir d'erreur. Ce code étant le modèle parent, maintenant j'ai défini le bloc à modifier. J'ai dit que PrestaShop avait bien fait les choses puisqu'il nous a laissé un bloc qui est vide et qui s'appelle hook extra. Donc on devine que c'est ici qu'on va mettre no hook. Donc je copie le bloc et je le colle dans le fichier de mon thème enfant. C'est à l'intérieur de ce bloc que je vais devoir mettre mon code. Donc le code pour Google Tag Manager, je vais le chercher. C'est le premier, c'est celui-ci dans la section head de la page. On a une icône pour copier. L'extrait a été copié. Je fais juste un collet. Je vais indenter comme il faut mon code. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors ici, le commentaire est déjà mis. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire de façon à ce que le jour où vous souhaitez modifier ou reprendre votre code, vous savez à quoi ça correspond. Bon, vous le savez aujourd'hui, mais dans six mois, peut-être que vous aurez oublié. Manager et on est le 4-01-2024. Bonne année. Ceci étant, si on fait ça comme ça, vous allez voir, on aura une erreur. Ici, je vais fermer pour le moment. Si j'actualise ma page, fatal erreur. Smarty compiler, syntaxe, erreur. Alors, ceci pourquoi ? Puisque, vous le savez sans doute, mais le moteur de template utilisé par Prestashop sur le front office est Smarty. Smarty ne sait pas interpréter les signes et les balises comme des parenthèses, des crochets, etc. Quand il compile le code, cela crée une erreur. Donc, une erreur de compilation. Pour éviter cette erreur de compilation, je vais laisser de l'espace entre mon commentaire et mon code. Ici, vous devrez ouvrir une parenthèse et écrire le mot LITERAL avec un T et un R. LITERAL. Donc, on ouvre la balise LITERAL. On met notre script Google Tag Manager à l'intérieur. Et ensuite, on ferme la balise LITERAL. En mettant ceci dans la balise LITERAL, je retourne sur ma page. J'actualise. Et cette fois, tout fonctionne. Je vais taper sur F12. Je vais aller dans l'onglet ÉLEMENTS de mes outils de navigateur. Je vais aller regarder dans ma balise HEAD. Et là, vous le voyez, j'ai mon script Google Tag Manager. Alors, ici, on peut s'apercevoir que Google Tag Manager injecte un script asynchrone, donc async, ce qui signifie asynchrone, puisqu'ici notre script comprend uniquement une URL avec notre identifiant Google Tag Manager. Et votre script Google Tag Manager se retrouve ici. Vous le voyez, on a notre commentaire qu'on a mis dans notre code et ensuite, nous avons notre script et la fin de notre commentaire. Ceci étant, nous venons d'intégrer Google Tag Manager sur notre site. Alors, vous allez me dire, oui, mais il manque une étape. Effectivement, on nous dit ensuite de coller ce code juste après la balise d'ouverture body de notre site. Alors, je vous le dis, je vous le dis, pour moi, ce code est facultatif. J'ai cherché le mot, ce code est facultatif. En fait, ici, il s'agit d'une balise no script qui renferme un e-frame. Et donc, en fait, ici, Google Tag Manager s'assure simplement que si votre script Google Tag Manager ne fonctionne pas, n'est pas exécuté, n'est pas appelé comme il faut, et bien, à ce moment-là, il se servira de cet e-frame pour vous connecter. Mais encore une fois, la seule balise dans le head, normalement, suffit. Ici, c'est vraiment la balise de ce code. Mais bon, on nous dit de la mettre, on va la mettre, on va être conciliant sur le code. Donc, on me dit que ce code doit être mis juste après la balise d'ouverture body. Lorsque je regarde mon site, ma balise body, c'est cette balise-là. On le voit, en fait, ça contient tout le site. Et ma balise body, on me dit qu'ici, je commence le thème classique et mon template se trouve dans le dossier layout. et que ma mise en page est le fichier layoutbofscolon.tpl. Donc, pour pouvoir mettre mon code tout de suite après l'ouverture de la balise body, je vais devoir me rendre sur ce fichier-là layoutbofscolon.tpl. Alors, pour ceux qui ont suivi la série, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a codé notre compteur pour les promos, nous avons codé ce compteur déjà dans le layoutbofscolon.tpl. Donc, si je retourne dans mon éditeur de code, je peux fermer mon .tpl maintenant, les deux. Si je retourne dans mon éditeur de code et dans mon thème enfant, dans mon dossier template, j'ai bien un dossier layout. Et dans mon dossier layout, j'ai bien un fichier layoutbofscolon.tpl. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de savoir quel bloc je vais pouvoir prendre depuis le thème parent et l'étendre depuis mon thème enfant. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, je vais me rendre dans mon thème classique, template, layout, le dossier layout. Et je vais ouvrir mon layoutbofscolon.tpl. Ceci est le fichier de mon thème parent, de mon thème classique. Encore une fois, ici, on se retrouve avec tout un tas de blocs. On voit que notre balise doc.tpl est ouverte. Ensuite, on voit que, justement, pour la balise head, on inclut le fichier qui se trouve dans le dossier part-chose et qui s'appelle head.tpl, etc. Ici, on a le body, qui est bien la balise body de notre page. Et nous voyons que nous, nous devons placer notre code tout de suite après l'ouverture de la balise body. Le premier bloc qui vient après l'ouverture de la balise body, c'est ce bloc qui a pour nom hook after body opening tag. Autrement dit, en bon français, hook, crochet ouvert tout de suite après l'ouverture de la balise body. Donc, c'est ce bloc que j'ai besoin. Donc, si vous n'avez pas encore la structure dans votre thème parent, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents sur la modification depuis un thème enfant, vous allez dans votre thème enfant, classic child, vous allez dans votre dossier template, et là, vous allez créer un dossier qui s'appelle layout, au pluriel, et vous créerez, bien sûr, votre layout boss colonne .tpl. Attention à bien le nommer exactement comme dans votre thème parent. C'est pour ça que je conseille toujours, moi, de laisser le fichier du thème parent ouvert. Ça permet de voir la structure exacte qu'on a ici en haut, dans Visual Studio Code, et ensuite de la reproduire exactement pareil dans le thème enfant. Donc, moi, ici, mon layout boss colonne .tpl a déjà été créé, puisque, comme je vous l'ai dit, mon bloc counter a été codé dans cette balise, et ici, j'avais créé un bloc pour l'occasion qu'on avait nommé counter. Je peux fermer ce bloc. Si vous venez de créer votre layout boss colonne dans votre thème enfant, n'oubliez pas d'étendre le thème parent, pour éviter de réécrire tout le code, avec extends, files, égal, vous ouvrez les guillemets, parent, deux points. On part du layout, puisqu'on part toujours, en fait, quand on indique le parent, on part toujours du dossier template. Donc, on indique que notre fichier se trouve dans le dossier layout, et que notre fichier étend le layout boss colonne .tpl de notre thème parent. Nous avons dit que nous voulons ce bloc-ci. Donc, je vais copier le code depuis le fichier parent, et je vais le mettre ici. Donc, je vais laisser de l'espace. Alors, surtout, laissez bien le hook. Et je vais aller copier mon code. Je copie le code depuis Google Tag Manager. Je reviens sur mon éditeur, et je le colle. Alors, encore une fois, j'indique les choses pour que le code soit plus propre. Ici, j'ai une baisonne script qui contient un e-frame. Donc, pour indenter, on fait des tabulations. Tabulation pour pousser le code sur la droite, et la touche Maj et tabulation pour remettre le code sur la gauche. Donc, Google Tag Manager, nos scripts, on va mettre le 4.01.2024. Donc, notre code et nos balises GTM, Google Tag Manager, sont maintenant intégrés à notre site. Vérifions la présence du code de Google Tag Manager sur la boutique PrestaShop. Donc, on peut regarder depuis des outils. On va actualiser la page, bien entendu. Donc, on l'a vu dans le head, on a bien notre script Google Tag Manager. C'est ce type là. Et dans la balise Body, après l'ouverture de la balise Body, vous le voyez, Google Tag Manager, avec notre balise, nos scripts, qui contient l'e-frame contenu dans le code. avec notre identifiant Google Tag Manager à l'intérieur. Donc, maintenant que cela est fait, c'est bien, mais pour le moment, ce code n'a aucune utilité. Pour qu'il en soit une, pour qu'il en ait une utilité, il va maintenant nous falloir paramétrer Google Tag Manager. Nous sommes ici sur l'espace de travail, donc, dans Google Tag Manager. Donc, il va falloir configurer les balises de suivi, définir des déclencheurs, qui activeront vos balises lorsque certains événements se produiront. Et également, créer des variables pouvant simplifier, automatiser les configurations de vos balises. Alors, un conteneur, c'est donc une collection de balises, de déclencheurs et de variables. Vous retrouvez tous ces termes ici, balises, déclencheurs, variables. Pour le moment, évidemment, tout cela est vide, mis à part les variables, puisque, vous le voyez, il y a déjà des variables intégrées, qui sont natives dans Google Tag Manager. Donc, pour aller un peu plus loin, une balise, ou appeler un tag également, une balise, c'est un extrait de code, javascript, très souvent, ajouté à une page ou un pixel de suivi issu d'outils tiers. GTM possède nativement de nombreuses configurations de balises Google et balises tierces. Toutefois, il est possible également de créer des balises personnalisées, pour implémenter des codes de suivi qui ne sont pas encore pris en charge par Google. On peut pousser, je vous l'ai dit très très loin, tout ce qui est analyse et analytics. On pourra donc créer des balises personnalisées. Une balise doit avoir au moins un déclencheur pour être activé. C'est-à-dire, quand l'utilisateur se rend sur la page, le déclencheur, c'est le fait qu'on ouvre la page. Quand un utilisateur clique sur le bouton, le déclencheur sera le clic sur le bouton. Je vous l'ai dit, il y a des balises qui seront natives. Les exemples de balises natives, c'est la balise Google Analytics, la balise Google Ads, la balise de suivi des conversions de Google Ads, le pixel Facebook, etc. Vous le verrez, il y en a quand même un tas. Un déclencheur, il définit quand et où les balises sont exécutées. Au moment où je clique sur le bouton, ma balise est exécutée. Il indique à GTM quand faire ce que nous voulons faire et s'active en réponse à un événement, comme la soumission d'un formulaire, le clic sur un bouton, le chargement d'une page, je vous l'ai dit. Un déclencheur est activé par défaut pour le type d'événement associé. Mais nous pouvons utiliser des filtres pour indiquer avec plus de précision quand ce déclencheur doit s'exécuter. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous donne quand même les infos, mais nous allons voir cela dans la pratique. Alors, je vous le disais, un déclencheur peut posséder plusieurs filtres, de façon à être beaucoup plus précis au moment où il doit se déclencher. Chaque fil de déclencheur est composé d'une variable, d'un opérateur et d'une valeur. Par exemple, si nous décidons d'analyser uniquement les pages produits d'un site, nous pourrons utiliser une balise associée à un déclencheur, se basant sur l'événement « page vue » et nous ajouterons un filtre à ce déclencheur pour indiquer que nous voulons analyser les urls de la page contenant « slash produit slash ». Ainsi, la variable du filtre sera « url de la page », l'opérateur du filtre sera « contient » et sa valeur sera « produit ». Encore une fois, on va voir cela dans la pratique. Je vous ai parlé des variables, une variable, alors que les balises dépendent des déclencheurs, ces derniers, eux, dépendent des variables. Une variable est une information supplémentaire dont JTM peut avoir besoin pour la balise et pour pouvoir déclencher l'événement. Elle contient la valeur qu'un déclencheur doit évaluer pour savoir s'il doit être activé ou bloqué. Il existe deux types de variables, une variable intégrée, une variable courante, prête à l'emploi, et une variable définie par l'utilisateur, c'est-à-dire variable impersonalisée. Je vous l'ai dit, couplé à Google Analytics, le type de variable le plus utilisé est l'identifiant de suivi de Google Analytics. Ensuite, il faut savoir qu'il existe les data layers. Data layers, c'est une couche de données, en fait. Mais je vous invite pour cela à vous documenter sur l'utilisation de JTM. Vous aurez la possibilité de créer des data layers ou couches de données en français sur votre site. Ceci afin de regrouper toutes les informations dont une balise aura besoin pour se charger. Et vous apporterez des mesures et analyses spécifiques sur les éléments de votre site. Alors, je ne sais pas si tout est clair, mais passons plutôt à la pratique. Ça sera certainement plus intéressant. Donc, nous l'avons vu et dit, afin de recueillir beaucoup plus de données, nous devons utiliser un outil comme Google Analytics, et le coupler ensuite à notre Google Tag Manager. Tag Manager, lui, se nourrit de balises, puisque c'est un gestionnaire de balises. Nous devons donc lui donner des balises à manger. Et, de façon à faire un suivi analytique sur notre site, nous aurons besoin pour cela de Google Analytics. Je peux regarder ici, voir les autres produits. J'ai Analytics, je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous l'avez compris, nous allons devoir créer un compte sur Google Analytics. Une fois qu'on est sur cette page, on clique sur Lancez-vous dès maintenant. Lancez-vous dès maintenant. Vous le voyez, je suis déjà connecté à mon compte Google, avec l'adresse que j'ai rentré dans Tag Manager. Je peux donc lire si j'en ai envie, mais je vais surtout continuer en cliquant sur le bouton Commencer à mesurer. Je dois maintenant créer un compte pour l'entreprise. Je vais donc indiquer ici le nom de mon entreprise. Alors, je vais prendre, je ne peux pas copier d'ici. Je vais prendre le nom de ma boutique. Et je vais mettre ceci comme compte. Donc, Google Analytics est un outil professionnel utilisé exclusivement à des fins liées à votre commerce, entreprise, activité artisanale ou profession. On nous demande ensuite les paramètres de portage de données du compte. Donc, est-ce qu'on partage les données ? Bien, oui. Puisque, alors ici, on ne va pas cliquer tout de suite les signaux Google. Ah, quoique, il est requis pour les rapports détaillés sur les données démographiques et les centres d'intérêt. Si vous désactivez cette option, des données pourront quand même être transmises à d'autres produits Google explicitement associés à votre propriété. pour vérifier ou modifier vos paramètres. Oui, on pourra toujours modifier par la suite. Bon, le principal ici, on donne un nom à notre compte Google Analytics. On clique sur suivant. On nous demande ensuite de créer une propriété. Donc, créer une propriété Google Analytics 4 pour mesurer vos données web et applications. Chaque propriété inclut toutes vos données de mesure pour l'ensemble des sites et applications que vous sélectionnez. Donc, il faut le savoir depuis... Enfin, avant, on utilisait une propriété Google Analytics qui s'appelait Universal Analytics. Si vous avez de telles balises sur votre site, sachez qu'elles ne servent plus à rien et que vous avez dû recevoir d'ailleurs, normalement, des avertissements de la part de Google en nombre, puisque depuis juillet 2023, il me semble, cette propriété Universelle Analytics ne fonctionne plus et donc n'envoie plus de données. Alors, ceux qui en possédaient une et qui ont fait le changement directement depuis Analytics, je crois que la migration a été effectuée automatiquement par Google. Si vous ne l'avez pas fait, sachez que vous devez passer à tout prix sur une propriété Google Analytics 4. Donc, là encore, je dois donner un nom à la propriété. Donc, nommez-la comme vous souhaitez, encore une fois. Ici, ma propriété, je vais lui donner le nom de ma boutique avec la version. Encore une fois, nommez-la de façon à être clair lorsque vous allez revenir sur votre compte Google Analytics pour savoir à quoi correspond cette propriété. Donc, en général, on donne le nom de la boutique. On nous demande de choisir le pays, le fuseau horaire des rapports, en fait. Allez, on est à Paris, on est en France. On va choisir la France. Et on nous demande de choisir la devise sur notre site. Donc, nous utilisons l'euro, je choisis l'euro. Ensuite, les options avancées, je ne vais pas y toucher. Je fais suivant. On me demande de décrire mon activité. Donc, de donner une catégorie sectorielle de mon activité. Ici, je suis en train de paramétrer l'analytics pour ma boutique PrestaShop, où je vends des objets. Je vais donc mettre Shopping. Et ensuite, la taille de l'entreprise. Je travaille seul ou avec moins de 10 employés. Et je mets Petite. Bien évidemment, vous adaptez votre catégorie sectorielle et votre taille d'entreprise en fonction de vos données d'entreprise. Suivant. Ensuite, on nous demande de choisir les objectifs d'entreprise. Donc, afin d'obtenir des rapports personnalisés en fonction de votre activité, sélectionnez les thèmes les plus importants pour vous. Générez des prospects. Analyser les métriques sur les visiteurs et attirer de nouveaux clients. Ça, j'en veux. Accroître les ventes en ligne. Analyser le comportement d'achat et augmenter vos ventes. J'en veux aussi. Améliorer la notoriété de la marque. Faire connaître votre établissement. Oui, j'en veux. Qui n'en voudrait pas ? Examiner le comportement des utilisateurs. Découvrez comment les personnes utilisent votre site ou votre application. Oui. Et obtenir des rapports de référence. Plusieurs types de rapports. Vous ne pouvez pas combiner cette option avec d'autres. Je vais donc laisser décocher celle-ci. Je fais ensuite Créer. Comme toujours, on me demande les conditions d'utilisation de Google Analytics. Je choisis mon pays. Non. FR. France. Pardon. La France, vous le voyez, j'ai la condition conformément au RGPD qui s'est affichée automatiquement puisque je fais partie de l'Union Européenne. Je lis les conditions d'utilisation de Google Analytics. Je l'évite. Et ensuite, je coche la case à cocher. J'accepte les conditions relatives au traitement des données. Et je clique sur la case. J'accepte. On me demande de commencer à collecter des données. Et je dois dire si ma boutique est sur le web, si c'est une application pour Android ou si c'est une application pour iOS. Je choisis donc web. On me demande de configurer un flux de données. Donc ici, on me demande l'URL du site. Donc ici, moi, je veux tester ma boutique en local. Alors bien évidemment, lorsque je ferai la propriété pour ma boutique réelle, je laisserai le HTTPS. Ici, je suis en local. Je vais donc mettre HTTP. Et ensuite, on me demande donc de mettre mon nom de domaine. Donc ici, je vais copier mon nom de domaine. Alors je peux indiquer soit local. Mais je pense qu'il est mieux quand je mets 127.0.0.1 qui est l'adresse, le nom de domaine, enfin l'adresse du nom de domaine. Et ensuite, je dois indiquer un nom au site. Donc encore une fois, je vais mettre le nom de ma boutique. Donc en fait, c'est le nom du site web. Donc voilà, le nom du flux. On me demande si je veux mesurer automatiquement les interactions et le contenu vers vos sites web en plus des pages vues. Donc le système pourra collecter des données à partir des éléments sur la page avec les événements concernés. Vous devez vous assurer qu'aucune information permettant d'identifier personnellement les utilisateurs ne sera envoyée à Google. Donc en fait, soit vous ne cochez pas ceci. Je vais annuler. Soit vous désactivez, soit vous laissez activer. Le mieux étant de laisser activer, puisque vous le verrez, par défaut, vous aurez des mesures comme les pages vues, le défilement, les clics sortants et quatre autres. Si vous cliquez dessus, vous aurez recherche sur le site, les engagements avec les vidéos, le téléchargement de fichiers et les interactions avec des formulaires. Toutes ces données d'analyse sont par défaut incluses dans Analytics, dans votre propriété, dans votre flux de données Analytics. Donc je clique sur créer un flux. Ma collègue de données n'est pas active. On le voit ici et on me dit instruction d'intégration. On me dit installer avec un outil de création de site web ou un CMS. Un CMS, oui. Il y a WordPress, il y a Wix, il y a Drupal, Shopify, Squarespace, je ne sais plus trop. Enfin bref, installer à l'aide de votre plateforme. ou intégrer manuellement. Si je clique sur intégrer manuellement, on me donne un code. On me dit, voici la balise Google pour ce compte. Copiez-la et collez-la dans le code de chaque page de votre site directement après l'élément aide. Et bien non. Moi, je ne mettrai pas d'autres codes sur mon site. Puisque rappelez-vous, un script plus un script plus un script. Oui, ça fait trois scripts. Mais ça alourdit mon site, ça ralentit la vitesse de chargement de mon site. Et on le sait, un utilisateur qui vient sur mon site, si mon site se met trop longtemps à être chargé, mon utilisateur est parti. J'ai mis en place un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Maintenant, je n'utiliserai plus que Google Tag Manager pour implémenter des balises sur mon site. Je n'ai donc pas à prendre cette balise Analytics et aller l'intégrer sur mon site. Je vais le faire directement depuis Google Tag Manager. Je ferme ça. Ce qui est important, par contre, c'est l'ID de mesure. Vous allez le voir, nous aurons uniquement besoin de cette ID de mesure pour configurer notre balise Google Analytics depuis Google Tag Manager. Je vais donc laisser cette page ouverte pour le moment. Et je vais retourner dans Tag Manager. Ceci, je peux fermer. Je vais retourner dans Tag Manager. Et je vais donc configurer Google Analytics depuis Google Tag Manager. Donc, pour cela, deux possibilités. Soit vous vous rendez dans l'onglet balise, ou vous pouvez cliquer sur Ajouter une nouvelle balise. Mais rendons-nous dans l'onglet balise. Ici, je suis dans l'onglet balise. Donc, pour le moment, aucune ne contient aucune balise. Je crée une nouvelle balise en cliquant sur Nouvelle. On me demande de donner un nom à cette balise, puisque cette balise est pour le moment sans titre. Donc, ici, je vais mettre tout simplement Google pour la balise Google. Ou plutôt, je vais mettre GA Analytics, puisque c'est cette balise qui va être couplée à mon Analytics. Donc, une fois que j'ai donné un nom, je vais cliquer dans le panneau Configuration de la balise. Je clique dessus. Et vous le voyez, j'ai un menu qui s'ouvre, qui me dit Choisissez un type de balise. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est la balise Google Analytics, bien entendu. Je vais donc cliquer là-dessus. Et un nouveau menu s'ouvre. Alors, on me dit, utilisez conjointement la balise Google et la balise Google Analytics, événement GA4, afin d'activer les mesures pour Google Analytics 4. Donc déjà, on me dit, chargez la balise Google associée à votre flux Google Analytics. Et là, la Google Analytics événement GA4. Donc, envoyez un événement à GA4. Donc, on va choisir la balise Google. On clique dessus. Vous le voyez automatiquement, elle a été mise dans la configuration de la balise. Maintenant, on me demande d'entrer un ID pour cette balise. On me demande ici, un ID de balise est un identifiant que vous placez sur votre page pour charger une balise Google données. Donc ici, comme je veux l'allier à Analytics, je retourne sur mon compte Analytics. Je vais copier l'ID de mesure de mon flux de données. J'ai l'icône ici pour la copier. Je copie. Et je viens coller cet identifiant, cet ID, ici. Mon ID, qui est là, est maintenant ici. Alors, il y a la possibilité de configurer cette balise avec des paramètres de configuration et des paramètres d'événement. C'est un peu... En fait, c'est la nouvelle balise Google. Puisqu'avant, vous aviez une balise Google Universal qui représentait un petit peu le paramètre de configuration. Maintenant, vous avez des paramètres de configuration, des paramètres d'événement partagés. Donc, une fois que ceci est fait, on va taper, je vous l'ai dit, une balise a besoin d'un déclencheur. Donc, on va cliquer sur déclenchement. Et là, on me dit, choisir un déclencheur. Donc, il y a All page. Consente initialisation, All page. Initialisation du consentement. Initialisation, All page. Donc, ici, le type, c'est page vue. Ici, c'est des initialisations de page. J'ai moyen de créer de nouveaux déclencheurs en cliquant sur ce bouton. Mais pour le moment, nous, ce que nous voulons pour notre balise Google, c'est qu'elle puisse être implémentée et voir toutes les pages. Donc, je vais cliquer sur All page. Ceci étant fait, je peux cliquer sur Enregistrer. Bravo ! Vous venez de configurer votre première balise dans Google Tag Manager. Nous avons maintenant une balise qui est de type balise Google, qui va se déclencher sur toutes les pages de notre site. Alors, ouais, c'est bien. Maintenant, vérifions cela. Vérifions que notre balise, Analytics, sans avoir mis aucun code sur notre site. Vérifions que Analytics fonctionne bien. Donc, ici, je vais cliquer sur Prévisualiser. Vous le voyez, j'ai le tag assistant, en fait, qui s'ouvre. Et il me demande de connecter mon conteneur à cet assistant, c'est-à-dire mon URL. Je vais taper l'URL de mon site dans cette barre-là. Alors, je vais regarder... Ici, je vais copier l'URL de mon site. Je vais la mettre ici. Et je clique ensuite sur Connect. Vous le voyez, notre balise, alors je vais vous mettre ça comme ça. J'ai dans l'assistant, le tag assistant, on voit que je suis connecté. Je vais cliquer sur Continue. Ici, j'ai mon site, alors que mon compteur n'est pas trop responsif, je vous l'accorde. Je n'ai pas eu le temps de travailler la partie responsive du compteur. Mais pour le reste, mon site s'affiche. On voit ici tous les événements qui se sont activés. Et on voit surtout que notre balise Google Analytics est dans la liste des tags FIRED. Autrement dit, balise activée, balise exécutée en fait, appelée quoi. Et ensuite, nous avons également tags NOT FIRED, mais pour le moment, nous n'avons rien dedans. Donc là, on voit que notre balise Google Analytics est bien chargée. Pour faire un petit test rapidement, on va scroller la page jusqu'en bas. Alors, si vous avez la possibilité de mettre votre écran en mettant les deux fenêtres contre-à-côte, c'est bien mieux. Il faut savoir également que tag assistant, il y a dans Google Chrome, il y a une extension qui existe pour installer le tag assistant directement dans votre navigateur. Ici, nous utiliserons cette version. Là, je vais scroller ma page. Regardez en même temps ce qui va se passer dans les événements sur la gauche de cet écran. Voilà. Vous avez vu, dès que je suis arrivé en bas de ma page, j'ai les événements scroll, death et scrolls qui sont apparus. Si je clique sur un événement en particulier, il va me donner les tags, les variables, les événements, l'API qui a été appelé. Donc là, on voit que c'est un événement de type scroll qui a été appelé, etc. Donc, vous le voyez, notre balise est maintenant active. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est bien beau, me direz-vous, mais rien d'extraordinaire. Pour le moment, rien d'extraordinaire, effectivement. On peut regarder également côté Analytics. Allons sur notre compte Google Analytics. Ici, je vais pouvoir fermer cela. Ici, accéder à l'accueil. Alors, là, j'enregistre. Regardez, je vais le mettre en grand. On voit que le nombre d'utilisateurs, c'est 30 dernières minutes. Il y a un utilisateur qui s'est connecté depuis la France sur votre site. awpresta-tuto-indirect. Alors, vous me direz, heureusement qu'il n'y en a qu'un, puisque comme je suis en local, ça serait difficile qu'il y en ait d'autres. Bien évidemment, les configurations resteront les mêmes avec une boutique en ligne. Il faudra simplement indiquer l'URL correcte avec le HTTPS et le nom de domaine et le nom de votre boutique. On a moyen, dans Analytics, d'afficher des rapports. Les rapports en temps réel. Et on peut voir, donc, qu'il y a eu un utilisateur qui s'est connecté. Alors là, on me situe à deux sises, mais en fait, je suis plus par ici. Par ici. Ensuite, on peut voir que le titre de la page qui a été vue, c'est ma page principale. On peut voir qu'il y a eu des événements première visite, de page vue, le scroll. On voit qu'il y a une session qui a été démarrée. Maintenant, si je vais sur mon site... Pardon, pas celui-ci. Je vais retourner dans le tag assistant. Mon tag assistant et ma fenêtre. Voilà. Maintenant, je vais aller sur un produit en particulier. Je clique sur le produit. C'est le produit T-shirt imprimé Colibri. Vous le voyez dans Google Tag Manager, dans Google Assistant, enfin, Google Tag Manager, mais le tag assistant. J'ai ma page T-shirt imprimé Colibri qui s'est ouverte. Avec, là aussi, l'API qui a été appelée, avec la page, l'initialisation de la page, le consentement, l'initialisation, le chargement de la page, le chargement du DOM, etc. Si je scroll, j'aurai les événements de scroll qui apparaissent. Maintenant, je me rends sur Analytics. Vous le voyez, ma page T-shirt imprimé Colibri, je vois qu'il y a eu une vue dessus. On voit que mon nombre de pages vues est passé à 2. Donc, nous venons de mettre en place conjointement Analytics dans Google Tag Manager. Donc, c'est encourageant. Cela signifie que nous avons réussi à configurer Google Analytics depuis notre conteneur Google Tag Manager, et cela sans ajouter de code supplémentaire sur le site web de la boutique PrestaShop. Et en termes de performance, je vous assure que c'est une bonne chose. N'oublions jamais et inscrit, plus inscrit, plus inscrit, plus inscrit. Maintenant que nous avons vu que cela fonctionne, on peut fermer l'assistant de Tag Manager. Donc, pour fermer, on peut d'abord cliquer sur Finish, ici en bas. Cela va fermer la fenêtre de notre site. Et on va cliquer ici et fermer l'onglet Tag Assistant. Je retourne dans Tag Manager. Ici, j'ai fait la prévisualisation de l'implémentation de ma balise Google Analytics. Maintenant, il faut que j'enregistre mon espace de travail. Pensez surtout à enregistrer le conteneur et l'espace de travail. Ici, nous avons modifié en ajoutant une balise. Il faut maintenant enregistrer la chose. Donc, pour enregistrer, rien de plus simple. On clique sur le bouton Envoyer. Ici, on nous demande de mettre un nom à la version. Donc, la version... Je vais mettre la même chose que Store. Plutôt en direct. Et je vais mettre V1. Ici, je peux ajouter une description de la version. Je vais mettre Ajout de la balise Google. Et ensuite, je clique sur Publier. Alors, oui, deux choses. Publier et créer une version. On a dans la configuration de l'envoi, on a Publier et créer une version. Vous appliquez les modifications sur vos sites. Ou sinon, Créer une version. C'est-à-dire, vous enregistrez les modifications et vous créez une nouvelle version de celle existante. Ici, je vais rester sur Publier et créer une version. Et je publie. Chante comme si personne... Je n'ai pas eu le temps de lire. On me dit que ma version 2 de AW PrestaTuto en direct, que j'ai nommé V1 pour ma part. On me met la présentation de la version. Quand est-ce qu'elle a été publiée. Les éléments associés à la version. Donc, j'ai une balise et j'ai 5 variables. Et j'ai la modification. Donc, apporter. Enfin, les variables avec... On a vu, c'était les événements par défaut. Les variables intégrées par défaut, natives dans Google, dans la balise Google. Je peux donc fermer cela. On me dit que la version 2 est en ligne. Et qu'elle est donc active. Je peux retourner dans mon espace de travail. J'ai maintenant ma version publiée, qui est la version 2. Bravo ! Le conteneur de votre espace de travail est maintenant actif et prêt à recevoir d'autres modifications à venir, d'autres balises. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aidera dans la mise en place de vos outils d'analyse sur votre boutique. Vous en doutez, les possibilités de suivi, d'analyse, etc. sont très nombreuses. Et je ne pourrai en aucun cas les détailler toutes dans un seul tutoriel. Alors, toutefois, pour la forme et pour, comme dit au début de ce tutoriel, essayer d'être toujours le plus complet possible, je vais réaliser avec vous un dernier cas concret. Nous verrons comment configurer un événement, cette fois, balise événement. Et pour que cela soit vraiment concret, nous prendrons le cas où nous voulons analyser à chaque fois qu'un utilisateur ira cliquer sur l'inscription à notre newsletter. Sur la page d'accueil de mon site, j'ai en bas un formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Pour s'abonner à notre site. Pour cela, il me suffit de rentrer l'adresse email et de cliquer sur le bouton s'abonner. Et bien, pour connaître le nombre de personnes qui vont cliquer sur le bouton, autrement dit le nombre d'abonnés, Je vous propose de mettre en place la balise qui va permettre de suivre le nombre de clics sur ce bouton. Alors, je vous conseille dans un premier temps peut-être d'essayer de le faire par vous-même. Ainsi, vous allez pouvoir vous familiariser avec votre espace de travail Tag Manager, avec les balises, avec les déclencheurs, les variables, etc. N'hésitez pas à aller voir l'aide et la documentation de Tag Manager. N'hésitez pas à aller voir toutes ces aides. Une fois que vous aurez essayé par vous-même, revenez voir ce que je vous propose de mon côté. Donc, la première chose à faire va être de créer une balise d'événements. Puisque nous voulons écouter le clic sur le bouton s'abonner. Pour pouvoir suivre cet événement personnalisé, nous aurons besoin de créer une balise Google Analytics événements GA4. Donc, pour cela, si vous vous en souvenez, on se rend dans l'onglet balise. On va créer une nouvelle balise en cliquant sur le bouton nouvelles. Je donne un nom à ma balise. Le nom de ma balise, je vais l'appeler Clic Inscription Newletter, par exemple. Clic en français, si j'écris en français, Clic Inscription Newletter. Je vais la nommer ainsi. Ensuite, je sélectionne le type de balise pour commencer la configuration. Cela sera, j'ai dit, une balise Google Analytics. Mais cette fois, je veux envoyer un événement. Je vais donc sélectionner la balise Google Analytics événements GA4. Je clique sur cette balise. Vous le voyez, elle est maintenant intégrée ici. On me demande l'ID de mesure. Étant donné que c'est une balise Google Analytics, je vais retourner sur Analytics. Je vais aller copier l'ID de mesure de mon flux de données, si vous vous rappelez. Pour cela, je vais me rendre dans l'onglet Administration. Tout en bas, vous le voyez, tout en bas à gauche, Administration. Je clique dessus. Ici, j'ai flux de données. Je clique dessus. J'ai mon flux de données AW PrestaTuto en direct. Je clique dessus. Et je peux copier mon ID de mesure. Je ferme ensuite et je reviens à l'accueil. Je retourne dans Google Tag Manager. J'indique l'ID de mesure. On me dit que la balise Google a bien été détectée dans ce conteneur. On me demande de mettre un nom à mon événement. Donc, le nom, l'événement, ça va être « Inscription underscore newsletter ». Encore une fois, vous de mettre ce que vous voulez comme nom. Le principal est de se retrouver facilement. Et nous l'avons dit. Ensuite, il nous faut un déclencheur. Je clique donc sur « Déclenchement ». Mais, cette fois, je veux un déclencheur, donc, un petit peu spécifique. Je ne veux pas aller voir toutes les pages ou l'initialisation des pages. Ici, je veux choisir un nouveau déclencheur. Donc, je vais cliquer sur « Plus », « Nouveau déclencheur ». On me demande de donner un nom à mon déclencheur personnalisé. Donc, ici, mon déclencheur personnalisé. Je vais mettre un déclencheur qui va s'inscrire à la newsletter. Une fois cela fait, je peux cliquer dans le panneau « Configuration du déclencheur ». Et, ici, je vais choisir un type de déclencheur. Donc, nous avons dit que nous voulons cibler à chaque fois que le bouton « S'abonner » aura reçu un clic. Donc, le type de déclencheur sera bien un clic. On me demande si je veux « Lien uniquement » ou « Tous les éléments ». Je vais choisir « Tous les éléments ». Je clique donc sur ce déclencheur « Tous les éléments ». Par contre, je veux que ce soit « Tous les clics » ou « Certains clics ». Je ne peux pas que ce soit « Tous les clics » présents sur ma page. Sinon, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ma page, ça veut dire que j'aurai un événement « S'inscrire à la newsletter » qui va se déclencher. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux « Certains clics » uniquement. Vous le voyez, « Certains clics ». J'ai alors des filtres qui apparaissent. Les fameux filtres de déclencheur dont je vous parlais tout à l'heure. Dans ma longue présentation. Et ici, je dois choisir « Exécuter ce déclencheur lorsqu'un événement se produit et que toutes ses conditions sont remplies ». Alors là, il faut se poser la question de « Quelles sont les conditions du déclenchement de ma balise ? » Donc, pour cela, je vais devoir quand même inspecter un petit peu mon DOM et inspecter ma page, inspecter mon site. Donc, je vais retourner sur la page d'accueil où se situe mon formulaire d'inscription à la newsletter. Je clique sur « F12 » ou sur « Inspecter » ou sur « Inspecter » ou sur « Inspecter » et je vais cliquer sur « Sélectionner un élément » sur la petite icône qui est tout en haut à gauche. Et je vais venir sélectionner mon bouton. Je clique dessus et je vois que ce bouton est en fait un « Input » qui a la classe « BTN », « BTN Primary » etc. Il a comme nom « Submit Newsletter ». Il est de type « Submit » et il a comme valeur « S'abonner ». Si je regarde à l'intérieur, je vois en fait une balise « Shadow Root » et le texte « S'abonner ». Donc, on pourrait tenter de cibler un élément, un clic sur le texte contenant « S'abonner ». Ici, dans nos conditions, vous le voyez, on peut choisir soit le nom de la page, soit le chemin de la page, soit l'URL de la page. On peut également choisir une variable intégrée. Donc, cliquons sur « Choisir une variable intégrée » et là, vous avez toute la liste des variables déjà intégrées nativement pour vos déclencheurs. Donc, ici, on serait tenté de dire « Je choisis la balise « Clique texte ». Donc, à chaque fois que je clique sur le texte. Ensuite, je viendrai mettre mon opérateur à « Contient » ou alors « Est égal à ». Et ici, je mettrai le texte « S'abonner » puisque, je vous le rappelle, c'est le texte qui apparaît ici sur mon bouton. Alors, je vous arrête tout de suite, cela ne fonctionnera pas. D'abord, il faut savoir que même si mon site s'affiche en français, ici, j'ai bien s'abonner, enfin, tout est écrit en français, mais cela provient des traductions. Les valeurs et éléments de nos pages sont tous codés en anglais, qui est la langue universelle des développeurs. Donc, si vous rendez dans le code source de la page, on va y aller, ne vous inquiétez pas, vous apercevrez que ceci est en anglais. Donc, l'histoire d'aller cliquer sur le texte « S'abonner », je pense que c'est une fausse bonne idée. Ensuite, il faut savoir que ce formulaire d'inscription à la newsletter, vous voyez, il est injecté dynamiquement. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai mon blog newsletter, qui commence ici, à cette balise, classe blog newsletter. Et vous le voyez, j'ai un petit commentaire, qui me dit que, ici commence le module nommé PS underscore email subscriptions. Dans le dossier View, dans le dossier Template, dans le dossier Hook, et j'ai un fichier qui se nomme PS email subscription point TPL. Autrement dit, ce formulaire est intégré à notre page, grâce au module nommé PS email subscription. Donc, en fait, il est injecté dynamiquement grâce à ce module. Je ne vais pas faire un cours sur le DOM, mais cela veut dire que ça nous crée des nodes nodes. Et ce n'est pas, pour moi, la meilleure façon d'aller chercher notre bouton « S'abonner » sur la page. Moi, ce que je veux, c'est que mon bouton soit identifié de manière unique. Pour identifier un élément de manière unique sur une page, en HTML, on utilise ce qu'on appelle un ID. Je vais donc commencer par ajouter un ID à cette balise « Input » qui représente le bouton sur lequel on clique. Je vais donner un ID à cette balise « Input » de mon formulaire d'inscription à la newsletter. Alors, comme nous pourrons le voir dans les outils du navigateur, ce bloc est géré par un module. Par contre, on voit que, ici, nous avons « Begin », commence le module « PS email subscriptions » « Views » « Template » « Hook » « PS email subscription » « .tpr » Donc, si on ne regarde que ça, on va dans le module « PS email subscriptions » « Views » etc. Ensuite, j'ai un autre commentaire qui s'affiche en-dessous, excusez-moi, qui me dit qu'ici commence le thème « Classique » « Modules » « PS email subscriptions » « Views » « Template » « Hook » et « PS email subscriptions » « .tpr » Donc, c'est ici qu'il faut que j'aille pour ajouter mon ID à cet input. C'est parti ! Dans mon éditeur de code, je vais dans mon dossier « Thème » Dans mon dossier « Classique » Dans mon dossier « Classique » j'ai « Modules » Et j'ai « Modules » « PS email subscriptions » Et à l'intérieur, vous le voyez, j'ai « PS email subscriptions » « .tpr » ou « PS email subscriptions » « .tpr » C'est celui-ci qui m'intéresse. Je clique dessus pour l'ouvrir J'ai mon code qui apparaît Je vais donc ici rajouter l'ID Alors, j'aurais pu également l'étendre depuis le thème « parents » C'est-à-dire recréer la même structure Et recréer mon dossier « Modules » Recréer mon dossier « PS email subscriptions » Etc. Ici, je rajoute juste un ID à mon élément « Input » Donc, je vais le faire simplement, directement, depuis le module Enfin, depuis le TPL du module situé dans le thème « Classique » Vous le voyez, comme je vous le disais ici, je n'ai pas « S'abonner » qui se met, mais « Subscribe » Je n'oublie pas de fermer mes guillemets J'ai donc ajouté un ID J'ai donc ajouté un ID Nommé « Subscribe New Letter » Je copie le nom de mon ID Je vais ensuite retourner dans « GTM » Dans « GTM » J'ai donc dit que je vais choisir une variable « Intégrer » Et maintenant, je vais choisir une variable de type « Intégrer » « Click ID » Je choisis « Click ID » Mon opérateur, ça sera « Contient » Et je colle le nom de mon ID Qui est « Subscribe Newsletter » ici Je peux maintenant enregistrer Ma balise « Google Analytics événement GA4 » a maintenant un déclencheur Personnaliser Je peux enregistrer ma balise Vous le voyez, j'ai maintenant ma balise « Click » « Inscription Newsletter » Qui apparaît avec un déclencheur « S'inscrire à la newsletter » Pour moi, c'est l'heure de la révélation Nous venons de créer une deuxième balise avec un événement personnalisé cette fois Il faut maintenant aller voir ce que ça donne Je vais donc cliquer sur « Prévisualiser » « Connect » Ma page « Show » Je vais remettre dans la même disposition que tout à l'heure Pour voir que les choses se passent bien Vous le voyez, pour le moment, nous avons notre balise qui est repérée La balise analytique, elle, qui est déclenchée « Tags Fire » Elle est bien déclenchée Par contre, nous voyons que notre balise « Click » « Inscription Newsletter » Elle n'est pas déclenchée Et c'est bien normal, puisque nous voulons qu'elle se déclenche Uniquement lorsque nous cliquons sur le bouton pour s'inscrire On est d'accord Ici, je vois les événements habituels qui se sont produits Je vais descendre vers ma newsletter Là, je vois que mes événements de scroll sont bien apparus Mais je n'ai toujours pas détecté ma balise d'inscription à la newsletter Je vais donc saisir mon adresse email Alors, vous le voyez, j'ai cliqué dans l'input J'ai un événement de type « Click » qui s'est produit Mais je n'ai toujours pas activé mon événement « Click » « Inscription Newsletter » Je vais rentrer, je ne sais pas, je vais rentrer Attention à bien mettre l'arroba, sinon on ne s'y prendra pas en compte Et je vais maintenant cliquer sur « S'abonner » Vous le voyez Déjà, votre inscription a bien été prise en compte, ça c'est une bonne chose Mais vous le voyez surtout, ce qui est important C'est que maintenant, notre balise « Click » « Inscription Newsletter » Est passée dans la liste des balises déclenchées Ici, j'ai eu mon clic sur le premier J'ai ensuite dû recliquer une deuxième fois J'ai ensuite mon formulaire de départ Dès que j'ai rempli le formulaire Et ensuite, j'ai mon clic Qui, lui, a déclenché un événement de type « Click » Et qui a appelé automatiquement ma balise « Click Inscription Newsletter » Donc, bravo ! Vous venez de connecter votre nouvelle balise « Click Inscription Newsletter » Avec Google Tag Manager Nous avons vu que l'événement s'est produit vraiment À l'instant où nous avons cliqué sur le bouton « S'abonner » Pas avant, hein ? Quand on a cliqué dans le formulaire, ça n'a pas fonctionné C'est uniquement sur le clic « S'abonner » Alors, j'avoue qu'il existe certainement une autre manière de faire Ou de cibler notre bouton « S'abonner » Sans avoir à ajouter un ID à l'input du formulaire Mais, c'est ma façon de faire Et de le faire simplement Vous avez vu, ça ne m'a pas pris longtemps À mettre un ID à l'input Sans avoir à se prendre la tête pendant des heures À aller chercher Puisque, si on l'aurait mis sur l'événement texte, ça n'aurait pas fonctionné Enfin, je vous parle en connaissance de cause J'ai essayé plusieurs manœuvres avant de vous livrer ce tuto Et je peux vous dire que le clic sur l'ID, c'est celui qui fonctionne bien Comme tout cela fonctionne Il ne faut pas qu'on oublie d'enregistrer les modifications Donc, on peut fermer pour le moment ceci On peut fermer le tag assistant Maintenant, il faut qu'on envoie On clique sur « Envoyer » On va donner toujours un W Alors, vous pouvez donner des noms différents à vos versions Peu importe Après, moi, je mets ça C'est surtout pour ne pas trop me prendre la tête, on va dire Pour le tuto Mais bien évidemment, à vous de nommer le nom de la version le plus clairement possible Moi, j'aime bien ajouter une description Surtout, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a fait dans cette modification Donc ici, on a ajouté un événement personnalisé Un événement personnalisé avec la balise « Analytics GA4 » Et on va indiquer qu'il s'agit du clic sur le bouton d'inscription à la newsletter On voit que la modification apporte à l'espace de travail Nous avons mis un clic « Inscription Newsletter » Une balise « Clic Inscription Newsletter » Une variable intégrée qui est la clic « ID » Et également un déclencheur que nous avons nommé « S'inscrire à la newsletter » Ceci étant, on peut publier en cliquant sur ce bouton Je publie, je chante comme si personne n'était écouté C'est ça qu'il dit Donc, ma version 2 est publiée Et elle est maintenant en ligne Dans mon espace de travail J'ai bien cette version qui est publiée Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous Du coup, maintenant on peut aller voir sur « Analytics » Allons voir quand même ce qui s'est passé Suite à l'implémentation de notre nouvelle balise Si nous retournons sur notre compte « Google Analytics » Dans l'onglet « Rapport temps réel » Nous pouvons voir maintenant Alors, il y a eu plusieurs pages de vues Puisque j'ai actualisé plusieurs fois la page Et nous pouvons voir notre événement Qu'on a nommé « Inscription Newsletter » Qui est apparu Et qui s'est bien déclenché une fois Alors, attention, tout de même Comme nous avons installé Nous avons créé notre compte « Google Analytics » Voilà, une heure de cela Il faut savoir que Google commence vraiment à donner À envoyer des données fiables Il demande au moins 24 heures De façon à envoyer les données de façon fiable Il se peut que l'inscription à « Newsletter » Ou qu'un autre événement Ne s'affiche pas tout de suite Ne vous inquiétez pas Le principal, c'est que nous avons vu Dans « Google Tag Manager » Que cela fonctionnait Si ça fonctionne dans « Google Tag Manager » Et que vous l'avez bien couplé Avec votre balise « Analytics GA4 » Votre événement apparaîtra bien Sur « Analytics » Un moment ou un autre Si ce n'est pas encore le cas Peut-être que Ractualisez la page Revenez un petit peu plus tard Refaites la manip Et vous devriez trouver cette inscription « Newsletter » En nom de l'événement Sans problème Voilà Nous pouvons voir que Les balises que nous avons codées Fonctionnent toutes les deux Alors, ce tutoriel touche à sa fin Bien sûr Tout reste à faire En termes de mise en place De vos balises de suivi Et de marketing N'hésitez pas à suivre La documentation de « Google » Sur « Tag Manager » Et « Analytics » Pour en apprendre davantage Sachez que Vous pouvez tester Autant de fois Que vous souhaitez La mise en place De vos balises Grâce Au bouton prévisualisé Tant que vous n'envoyez pas Et que vous ne publiez pas Les modifications Ne sont pas prises en compte Donc vous pouvez faire Autant d'essais possible Vous revenez sur votre balise Vous cliquez dessus Si ça ne se déclenche pas Avec un clic Par exemple Et bien Essayez Essayez de déclencher Peut-être Avec autre chose Allez choisir Une autre variable intégrée Enfin N'hésitez pas A aller voir Le nom des opérateurs Le nom des variables intégrées Etc Etc De voir un petit peu Les types de déclencheurs Qui existent A quoi ils correspondent Et Vous saurez ainsi Que ça existe Dans Tag Manager Et que vous pouvez les utiliser Pour implémenter Vos balises Et Vos suivis Analytics Sachez que vous avez maintenant Un outil De gestion de balises Performant Lorsque vous devrez Implémenter Le pixel Facebook Ou toute autre balise Utile A votre entreprise Ne pensez plus A connaître Comment et où Implémenter cela Dans votre code Vous devez penser Comment j'intègre Ces balises Ou ces pixels En les configurant Dans Google Tag Manager Pour que ce soit Lui Qui le fasse Pour vous Rappelez-vous Inscrit Plus inscrit Plus inscrit Plus inscrit Ceux qui ont suivi Jusqu'ici Savent de quoi je parle Si toutefois Vous êtes un professionnel Et que vous souhaitez Mettre en place Des analyses solides Avec des rapports Permettant de mettre en place Une stratégie marketing Que vous n'avez pas forcément Le temps Et que vous souhaitez Me déléguer cette tâche N'hésitez pas Contactez-moi Vous avez Une page contact Sur le site Activateur Web Nous aurons vu Tout de même Beaucoup de choses Ensemble Nous avons vu Comment intégrer Un compte Google Comment créer Un compte Google Tag Manager Vu comment configurer Un conteneur Pour son nom de domaine Nous l'avons fait Ici en local Mais cela reste La même opération Sur un serveur D'hébergement distant Vu comment intégrer Les balises De Google Tag Manager Dans le code De votre boutique PrestaShop Comment GTM Serre à gérer Ces balises Nous avons vu L'utilité Et nécessité De lui donner Sa première balise A gérer La renommée Balise Google Analytics Et oui Il est comme ça Google Tag Manager Il a besoin De données Pour se nourrir Nous avons donc Ensuite créé Un compte Google Analytics Pour notre boutique Afin d'obtenir Un ID de suivi A la suite de quoi Pour éviter De devoir implémenter De nouveaux scripts Sur notre site web Nous souhaitons Que nous souhaitons Que le plus performant possible Nous avons utilisé Notre nouvel outil Et puis Le manager Nous avons créé Ensuite Une balise Google Dans GTM Que nous avons couplée A Analytics Avec l'ID de suivi Notez bien Que cette balise Google Est la nouvelle version De ce qui était avant La balise Google Analytics Configuration G4 Vous aviez avant Une balise Analytics Configuration G4 Et une balise Une balise Analytics Événement G4 Cette balise Google Maintenant Que nous avons Utilisé Ici Et la balise De configuration Elle gère Toute la partie Configuration Après la balise De configuration Nous avons mis En place Une balise D'événement G4 Avec la configuration D'une balise Analytics Pour le suivi Du nombre de clics Sur le bouton d'inscription A la newsletter De notre site Je vous l'ai dit Il ne faut pas hésiter A tester Entre chaque implantation De balise Ou de déclencheur De variables Vous pouvez tester Avant de publier En utilisant La prévisualisation De votre espace De travail Si une balise Ne s'exécute pas Il faut parfois Reprendre Sa configuration Voilà Pour ce tutoriel Assez long Je l'avoue Mais difficile De suivre Toutes ces étapes En faisant Cours J'aime bien Également Être précis Dans mes explications Être le plus complet possible Le sujet De toute façon Est loin d'être clos Car je compte bien Publier d'autres articles Concernant la configuration De ces balises Je pense Qu'il y a de quoi Pouvoir utiliser Les données collectées Par ces outils Et de pouvoir Mettre en place Une belle stratégie Marketing Il y a de quoi Pousser très loin Le bouton Je pense Sincère salutation Au data analyse Au passage Et affaire à suivre Donc Avant de vous quitter Si cet article de blog Vous a intéressé Vous a aidé On ne vous a rien appris Du tout Vous pouvez Si vous le souhaitez M'aider à faire grandir Mes statistiques Et mes analyses En me laissant Un commentaire Sur cet article En vous inscrivant Sur le site Pour être averti En avant-première Des sorties Des nouveaux articles En vous abonnant A la page Facebook Je pourrais ainsi Vérifier le fonctionnement De mon pixel Facebook Configuré Depuis Google Tag Manager Bien entendu Et si vous aimez mieux Le format vidéo Abonnez-vous A la chaîne YouTube Activateur Web J'espère que vous prendrez Quelques secondes Quelques minutes Si j'ai pu De mon côté Vous faire gagner Un peu de temps Créer ce tutoriel M'a pris Beaucoup de temps Entre La réalisation La publication La relecture Etc J'espère donc Que vous prendrez Quelques secondes Pour vous inscrire Ou vous abonner Et me suivre Ou à me laisser Un commentaire Me dire Ce que vous avez pensé Du format Est-ce que c'est trop long Est-ce que Dites-moi Ce que vous en pensez Ca m'aidera Et Ca m'encouragera A continuer A créer De nouveaux tutoriels A très vite Sur le blog Activateur Web Je vous souhaite A tous Du courage Pour vos projets A venir Surtout En attendant Prenez soin de vous Et surtout Restez curieux Et surtout En attendant En attendant En attendant Sous-titrage Société Radio-Canada